Et c'est parti mesdames et messieurs pour la treizième édition du Marathon Rennes ! Un parcours plat, pas de vent, des conditions idéales pour battre des records et un public gonflé à bloc. Rennes est devenu ce dimanche un fan club géant. C'est son deuxième marathon et l'an dernier il a fait un super chrono et du coup cette année l'objectif c'est de battre ce record. Pendant que les premières gouttes de sueur coulent, d'autres coureurs font couler le café. J'ai un collègue de travail qui a pris le premier relais et là en gros il va me passer le flambeau juste à côté là. Je prends sa suite quoi. Dans 15-20 minutes s'il est bon. 15 000 personnes se sont inscrites aux différentes épreuves du Marathon Vert, un record. Pour beaucoup le marathon c'est une première, après 5 heures d'effort les visages parlent d'eux-mêmes. Je suis heureux, content d'avoir fini. C'était pas le temps d'espérer mais bon le principal là c'est de le finir comme on peut. C'est un aboutissement, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail. Il y a 5 ans j'étais pas très bien dans ma tête, je me suis mis à courir et puis ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'avais envie de ça aujourd'hui pour évacuer tout. Courir, enfin je cours souvent et le marathon, on le fène. Mais bon c'est pas trop au rendez-vous pour l'instant. La crise sanitaire a gonflé les rangs des coureurs. Les Jeux Olympiques ont aussi sans doute donné des ailes à certains. On regarde ça à la télé, on les voit courir, c'est des fous donc on se dit ah c'est tentant. Bon et puis non on fait pas du tout ça. Le premier a terminé en 2h14, la dernière 3h30 plus tard mais qu'importe, l'essentiel est ailleurs.